Hey yo c'est SkullTubits, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais essayer de faire une prod sans mélodie Alors je sais que c'est vraiment bizarre, je vais vous expliquer tout ça juste après, alors pour cette vidéo je suis vraiment mort je pense que ça se voit les gars, mais bon pour Youtube on est là Alors là-bas je comptais pas faire cette vidéo mais en fait je suis pas mal, je suis en panne d'inspire en fait en ce moment, enfin j'ai eu pas mal de trucs là j'ai déménagé, j'ai... ouais bah d'ailleurs voilà en fait c'est la première vidéo ici, bah ça fait plaisir j'avais carrément oublié, voilà en ce moment je fais pas trop de prod et quand j'essaye j'ai pas trop d'inspire en tout cas j'essaie d'écouter des sons un peu voilà des musiques que j'écoute pas d'habitude sur Spotify et tout, et là je suis tombé sur un artiste que j'avais écouté il y a quelques mois quelques années, non quelques mois pas quelques années, c'est pas si ancien que ça c'était Splurge alors je sais pas si ça se prononce comme ça mais c'est un artiste en gros, il a pas mal de enfin il a aussi des sons avec des mélos mais il a pas mal de prod, enfin pas toutes mais des prods en fait qui ont pas de mélodie et je trouvais ça hyper cool en fait bah du coup c'est juste un beat en fait y'a pas de mélo je suis allé sur Youtube j'ai tapé Splurge Type Bits et là je me suis dit mais what the fuck, je suis tombé sur des prods mais c'est des prods faites en 3 minutes alors j'ai pas non plus envie de me faire copyright ma vidéo mais je sais pas si c'est possible parce que c'est un beat un peu générique enfin il y a quand même quelques FX, quelques trucs mais ça reste un truc vraiment très sain en tout cas bref c'est ce style de prod là j'ai même écouté des freestyles de Dynork donc ça c'est un rappeur français justement pareil il pose également sur ce style de prod alors au niveau du BPM je pense me mettre dans un truc plutôt trap 130, 135 je pense que ça pourrait correspondre j'avais un drum kit pour ça donc c'est des drum kit un peu splurge il y avait celui-ci tac ouais c'est pas mal enfin c'est pas mal c'est juste un pattern two step ouais bon je vais mettre un clap histoire de pouvoir se repérer enfin ça me fume parce qu'on dirait que je fais un truc hyper compliqué hey hey mais là ils peuvent hey ils peuvent déjà faire un freestyle là ça y est alors en fait avant de placer difficilement ces kicks je vais faire des petits rolls sur les hats ok c'est simple mais c'est cool j'ai envie de rajouter juste peut-être un truc genre comme ça ok oh attends ça c'est la 800 est vraiment classique mais elle est cool c'est un truc comme ça puis là un shit genre comme ça un rôle MDR vas-y on va voir ce que ça donne je sais pas mais quelle reprise de folie non en vrai ça me termine parce que genre là c'est vraiment éclaté mais ça sonne vraiment comme ça les prods ce que je vais faire maintenant c'est que je vais placer les kicks il me semble que c'est là comme ça ok je vais juste mettre la vellusté des kicks au max mettre aussi un sidechain avec la 808 alors j'ai envie en fait j'ai envie de mettre une 808 avec un peu de disto parce que là je trouve qu'il n'y a pas trop de disto mettre peut-être déjà un fastdist en mode B genre ça et puis après mettre pourquoi pas un décapitator peut-être même un RC20 je sais qu'il y a des bons presets alors du coup je mets le sidechain voilà c'est pas mal ça tape bien le kick en fait il est ouais il faut doser le kick ok du coup je vais commencer à structurer mon morceau qui est pas mal on va mettre les hats au début avec le clap on va mettre ce petit FX là que j'aime bien au début qu'on va fit ça donne ça on va ajouter encore quelques FX histoire de donner un petit côté un peu unique à la prod alors peut-être transition il y a quoi ah voilà c'est ça que je cherchais ça c'est pas mal j'aime bien un truc comme ça genre un peu avant le clap ou par ici en tout cas alors ça dure combien de temps ce truc alors je vais mettre alors ce que je vais faire c'est que je vais le cut et je vais mettre une enveloppe pour bien choisir en fait à l'endroit où j'ai envie de le mettre maintenant on va ajouter des petits bruits de gun au calme je sais pas dans quoi ça part cette prod c'est vraiment n'importe quoi mais c'est des barres enfin ça change en fait c'est ça que je voulais faire c'est un truc qui change un peu d'habitude c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi non mais c'est des barres j'aime trop et en vrai avec ça il y a moyen de faire un truc genre si je le répète comme ça genre là je vais essayer de le fit je sais pas s'il y a moyen comme ça assez court s'il y a moyen et genre là après je le duplique comme ça c'est n'importe quoi je sais pas ce que je fais j'ai envie de tester un truc non mais là je teste vraiment n'importe quoi cette prod c'est un vrai déchet j'ai envie de tester en un tout speed voir ce que ça donne avec un off time oh hey one two three four hey 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 je sais pas je crois que c'est éclaté au sol mais en fait je suis dans la vibe éclaté au sol donc c'est bien enfin je sais pas si vous captez je viens de rajouter quelques défis que ça sonne comme ça alors je viens de terminer la structure j'ai ajouté des éléments de transition sur le refrain voilà moi sur cette prod je suis assez mitigé j'aime pas trop d'habitude les prods enfin quand je termine je suis assez content là je sais pas trop parce que c'est dans le style mais c'est pas trop mon délire j'ai voulu essayer un nouveau truc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires en tout cas c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est qu'un c'était pas à vous abonner et puis j'ai hâte d'une prochaine salut et puis j'ai hâte d'une prochaine et puis j'ai hâte d'une prochaine